Hello! Aujourd'hui, on parle d'un sujet super intéressant. J'ai décidé de sortir mes petites recherches sur ce qui me passionne, le féminisme. Alors, pour commencer, c'est quoi le féminisme? Le féminisme, au départ, ça c'est une réponse que Universalisme a donnée, puis je pense que c'est important qu'on mette une base. Au départ, autour de 1870, dans le monde médical, le féminisme, c'était un arrêt de développement, un défaut de virilité. Un homme qui avait une apparence féministe souffrait de féminisme. Donc, sincèrement, que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, c'est quand même assez fou. Bref. Donc, c'est devenu ensuite un mouvement, un mouvement de femmes et d'hommes, plus de femmes au départ, qui revendiquait l'égalité entre les hommes et les femmes. À travers le temps, ça a toujours été représenté, en fait, le mot féminisme a toujours représenté un rapport avec le sexe, ok? Et la différence qui existait entre les différents sexes et ce désir de l'abolir. Donc, logiquement, si on se base sur une définition de Shimamamanda Ngozi, on peut se dire que le féminisme, c'est un mouvement qui vise à permettre aux femmes d'avoir des droits égaux aux hommes au niveau politique, social, économique, etc. Donc, si on part de ce principe, tout le monde ne se rend pas dans cette définition. Donc, il existe des gens dans le monde qui ne se définissent pas comme féministes. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo, parce que dernièrement, j'ai écouté quelqu'un que je respecte et que j'aime beaucoup dire à la radio, non, je ne suis pas féministe. Quand elle a dit ça, je me suis arrêtée parce que je la jugeais. Directement, je me disais, comment en 2017, une personne ne se définit pas comme étant féministe? Eh bien, écoute, ça existe et ces gens ne sont pas fous. Voilà. On va commencer, en fait, avec Marguerite Jursenard, la première femme élue à l'Académie française, qui parle, en fait, de ce mot, de ce mouvement, qui, selon elle, ne représente pas une idéologie avec laquelle elle est complètement en accord. Elle est un peu réticente à adhérer à cette idéologie, en fait. Ce qu'elle disait, et ce que j'écoutais dernièrement dans une vidéo qui a été partagée sur ma page Facebook, c'est qu'il faut arrêter d'idéaliser la perception que l'on a d'être un homme. Souvent, les féministes vont dire qu'on aimerait avoir des droits égaux aux hommes. Et on oublie des fois le poids que la société met sur les hommes et on essaie, en fait, de leur ressembler sans prendre en compte qu'on a une perception biaisée de ce qu'est être un homme. Être un homme dans une société occidentale, en 2017, c'est infigier à des jeunes garçons de ne pas pleurer. C'est être beaucoup plus facilement incarcéré, les hommes noirs aux États-Unis, entre autres. C'est aussi porter souvent la responsabilité de prendre en charge une famille. Donc, en réalité, cette idéologie féministe voudrait qu'on ait accès aux mêmes droits. Mais est-ce que ça prend en considération qu'on est différent? Et c'est ce que Marguerite Ursula défend, en fait. C'est que, oui, on a le droit de vouloir des droits égaux, mais est-ce qu'on peut rester singulier et unique dans l'expression de qui nous sommes sans vouloir être l'autre? Sauf que ce que Marguerite Ursula ne réalise pas, c'est qu'il n'y a pas juste être homme et femme. Il y a être trans, il y a être asexué, puis il y a des gens qui ne se définissent, mais pas du tout, ni comme un homme, ni comme une femme. Puis on les met où dans ta définition, tu vois? Donc, je pense que c'est important aussi qu'on soit plus ouvert à une définition large du féminisme que normer les choses. Parce que plus on norme, plus on élimine des gens, et moins c'est vers une ouverture, je pense. Donc, je vais vous parler d'une jeune fille, une femme, en fait, qui a écrit un article dans Vice que j'ai pris le temps de lire. Puis elle est une femme noire musulmane, puis ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'elle ne s'est jamais sentie, elle n'a jamais senti qu'elle pouvait être féministe. Pourquoi? Bien, c'est parce que la définition de féminisme ne convenait jamais à ses idéaux à elle. Cette femme s'appelle Oudou Erci, et pour elle, la première montagne qu'elle doit escalader avant même de penser avoir le haut de la montagne du féminisme, c'est la montagne d'être noire. Puis, dans la société, on te le rappelle continuellement, sans le vouloir, ou peut-être consciemment. Et elle doit se défendre, elle doit se définir, elle doit, en fait, se justifier souvent. Et les gens qui lui parlent de féminisme, c'est comme en deuxième plan pour elle, tu vois. Et elle pense sincèrement que le féminisme, ce n'est pas un travail, que ça fait partie d'une identité. Que si on parlait du manque de représentation dans les médias, si on parlait du fait qu'une femme pauvre a moins d'accès à un travail digne, alors là, elle pourrait peut-être être confrontée à une définition qui englobe beaucoup plus de personnes. Parce que le féminisme, à la base, si tu te bats pour avoir un salaire égal aux hommes, il faut d'abord penser que tu as un travail. Et ça, on oublie des fois qu'il y a des femmes à travers le monde qui ne travaillent pas, qui n'ont pas cet accès à l'emploi, accès à un logis, accès à de la nourriture. Donc, en fait, tout ça, c'est une panoplie de réalité qui nous fait réaliser qu'au bout du compte, on se bat pour les femmes, on parle en leur nom, mais on ne les consulte pas, aussi différentes qu'elles soient. Donc, moi, ma définition du féminisme, c'est un féminisme revisité, ou plutôt adapté à ce que j'ai appris en immigrant, en voyageant, en rencontrant des gens différents. C'est Emma Watson qui parle, c'est Beyoncé, c'est Hillary Clinton, c'est Angela Davis, c'est Maya Angelou, c'est des femmes que j'écoute, c'est des femmes en qui je crois, puis c'est des femmes différentes. Puis c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est représenter ces femmes dans mon féminisme. qui soient intersectionnelles, qui soient ouverts, qui soient respectueux, qui soient vrais, qui soient réels. Pour terminer, j'aimerais parler un peu du féminisme en Haïti. Sincèrement, je pense qu'on manque énormément d'éducation en lien avec les femmes, les femmes extraordinaires qui ont contribué à faire d'Haïti ce qu'elle est aujourd'hui, dans tous les bons et les mauvais côtés. Puis j'ai décidé de mettre un peu, de sortir certaines citations d'un texte d'une Québécoise, Denise Côté, que j'ai lu, j'ai pris le temps de lire son texte, et en fait, elle résume quelque chose de vraiment intéressant que je pense qu'il faudrait qu'on partage. Donc, quand des gens de l'international, des ONG entre autres, véhiculent une perception des femmes haïtiennes comme victimes, ignorant tout du riche parcours des organisations féministes, de leur combativité et de leurs acquis, la perception des humanitaires sera plutôt forgée à même les informations véhiculées par les médias occidentaux, des horreurs dont ils sont témoins, l'extrême pauvreté de la population, ainsi que la désorganisation des instituts et des infrastructures haïtiennes. Elle prendra ancrage également dans une représentation angélique des actions humanitaires et dans cette image stéréotypée des populations haïtiennes comme des victimes, incapables de se sauver elles-mêmes. Les femmes haïtiennes seront aussi perçues et décrites comme d'impuissantes victimes du séisme, par exemple en après 2010, et de la pauvreté et non pas comme des survivantes et des citoyennes de plein droit. Par la même occasion, cette conception qui présente les femmes haïtiennes comme des récipiendaires d'aide les présente également comme des garants du tissu social local ainsi que de la continuité suite au séisme et au déplacement. Elles permettront aux familles et aux communautés de passer au travers de cette parenthèse temporaire et de retourner à l'État antérieur. On met beaucoup et c'est ce que je trouve quand même assez contradictoire parce qu'on met énormément de poids sur le dos des femmes en Haïti. On est une société très matriarcale. Sauf qu'on ne les représente pas comme il faut dans les médias, la télévision, dans les films. J'ai déjà parlé entre autres des vidéos. Ça s'améliore, je l'avoue. Sauf que pourquoi dans les écoles on ne parle pas de femmes extraordinaires? Pourquoi dans les écoles on ne parle pas de la SOFA, Solidarité Femmes Haïtiennes, de l'UNFH, l'Union Nationale des Femmes Haïtiennes qui a été créée il y a moins de 100 ans, quoi. Il y a moins de 60 ans. C'est incroyable. La RAFA, le Rassemblement des Femmes Haïtiennes qui deviendra négues voyants, de CAIFOM, de InfoFOM, de la MPP, la section Femmes du Mouvement Paysan, de Papa, et de la CONAP, de la Coordination Nationale du Plédoyer pour les Droits de la Femme. Pourquoi j'ai découvert en faisant de la recherche pour cette vidéo que c'est seulement en 1994 que le ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes a été créé? Est-ce que vous savez c'est qui Lise Marie Desjeans? Adeline Chancy? Marie-Josine Lasseg? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi elles ne sont pas mises dans des noms de rues? Pourquoi elles ne sont pas mises sur des places? Je trouve qu'on manque de formation par rapport à ça et je trouve ça vraiment triste parce que au bout du compte, c'est qui mes exemples? c'est Hillary Clinton, c'est Beyoncé, c'est Maya Angelou, c'est Angela Davis, c'est Emma Watson. Tandis que chez moi, il y a des femmes extraordinaires dont je ne connais pas l'existence. Et là, vous allez me dire « Il faut que tu recherches, il faut que tu fasses tes trucs. » Oui, mais non, parce que je sais c'est qui Jacques-Stéphane Alexis, je sais c'est qui Desalines, je sais c'est qui Pétion, je sais c'est qui Christophe, je sais c'est qui Jean-Bertrand Ricide, je sais c'est qui Jean-Claude Vallée. Mais... Et je n'ai pas eu à le chercher en fait, on me l'a enseigné. Donc, à vos ajoutes, une petite recherche sur le féminisme en Haïti, les femmes extraordinaires qui nous entourent, ou qui nous ont entourées, qui ont fait l'histoire elles aussi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501